Coucou, c'est Alice et aujourd'hui je vais t'aider à acquérir le français naturellement et je vais te raconter une histoire de cuisine donc il y a un petit garçon ce n'est pas un adulte c'est un petit garçon et il s'appelle Corentin Corentin, ça s'écrit C-O-R E-N-T-I-N il s'appelle Corentin et Corentin veut faire une surprise à sa maman il veut faire une surprise une surprise à sa maman et donc il pense il pense je veux faire une surprise à ma maman qu'est-ce que je peux faire ? Corentin pense et oh ! Corentin a une idée il a une idée il a une idée de surprise il pense oh ! j'ai une idée oh ! j'ai une idée oh ! j'ai une idée je vais faire un gâteau je vais faire un gâteau à ma maman pour ma maman je vais faire une surprise je vais faire un gâteau pour ma maman alors Corentin Corentin va dans la cuisine il va dans la cuisine et il prépare un gâteau au chocolat hmmm ! Corentin veut faire un gâteau au chocolat pour sa maman donc il va dans la cuisine et il prépare un gâteau au chocolat il prépare un bol un bol et dans le bol il met dans le bol il met une tablette de chocolat bien sûr car il prépare un gâteau au chocolat donc il met une tablette de chocolat dans le bol et il met il met aussi de la farine de la farine de la farine dans le bol il met de la farine il met aussi du lait dans le bol hmm ! du lait et bien sûr il met du beurre dans le bol il met du beurre hmm ! du beurre donc Corentin met du chocolat de la farine du lait du beurre dans le bol oh ! et il met aussi du sucre du sucre dans le bol et Corentin et Corentin mélange il mélange les ingrédients il mélange il mélange il mélange les ingrédients il mélange la farine il mélange le sucre il mélange le beurre il mélange aussi le lait et le chocolat voilà, il mélange les ingrédients puis, quand les ingrédients sont bien mélangés Corentin verse les ingrédients bien mélangés il verse les ingrédients bien mélangés dans un plat et Corentin met le plat dans le four dans le four il met le plat dans le four et il attend il attend il attend vingt minutes vingt minutes il attend vingt minutes oh ! le plat est dans le four et il attend vingt minutes et au bout de vingt minutes oh ! le gâteau est prêt alors Corentin sort le gâteau du four il sort le gâteau du four et il le met sur la table il sort le gâteau du four et il le met sur la table il sort le gâteau du four et il le met sur la table humm humm Corentin Corentin dit à sa maman il appelle sa maman il dit maman 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 j'ai une surprise pour toi il dit maman regarde j'ai une surprise pour toi la maman de Corentin arrive et elle voit le gâteau la maman de Corentin voit le gâteau elle dit à Corentin oh ! humm Corentin merci beaucoup merci Corentin humm ça sent bon ça sent bon le chocolat humm humm mais soudain oh ! Corentin pense oh ! oh non ! il pense oh non ! j'ai oublié oh ! j'ai oublié les œufs j'ai oublié trois œufs dans le gâteau oh ! non ! mais la maman de Corentin a déjà mangé un peu du gâteau elle a déjà mangé un peu le gâteau elle mange le gâteau et elle dit à Corentin oh ! humm miam ! corentin c'est délicieux c'est le meilleur gâteau c'est le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé c'est délicieux merci Corentin alors Corentin oh ! ne dit rien il ne dit rien il ne dit pas il ne dit pas qu'il a oublié les œufs dans le gâteau il sourit à sa maman et il dit à sa maman je t'en prie maman je t'en prie maman je peux jouer à la tablette maintenant ? et voilà c'est la fin de l'histoire et toi ? est-ce que tu aimes cuisiner ? mets-le dans les commentaires et n'oublie pas de souscrire à ma newsletter sur aliceayel.com si tu veux plus d'activités et de ressources en français allez, à bientôt !